re bonjour à tous et tous ceux qui sont connectés depuis donc je suis james spédron de l'équipe du syrid nous allons introduire cet après midi de webinaire qui est donc organisé par l'équipe du syrid dans le cadre d'un programme d'action régional d'innovation des entreprises par l'économie de la fonctionnalité donc le syrid est un centre de ressources dont les actions sont centrés sur le développement durable donc avec des programmes d'action autour de l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité on est basé à saint etienne en région au vin de renalp avec une action qui est qui est coordonnée au niveau de la région essentiellement et en prolongement à travers des centres de ressources également dans d'autres régions de france et un petit peu international dans la essentiellement dans le monde francophone au québec en afrique et dans d'autres pays donc ce programme d'action concerne les entreprises à l'échelle de la région il propose à la fois de l'accompagnement individuel d'entreprises qui sont engagés dans le programme et il propose également des séminaires qui sont transformés compte tenu du contexte en webinaire donc c'est une vraie chance on a la possibilité d'avoir grâce à ça élargi finalement le cercle des participants vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir rejoints à la fois de la région mais également d'autres régions de france voire quelques-uns qui sont au québec ou dans d'autres pays le thème du coup de ce webinaire concerne le financement de la trajectoire d'innovation vers l'économie de la fonctionnalité de la coopération donc c'est un programme qui est monté avec des partenaires on a parmi nos partenaires qui ont financé cofinancé le programme le l'ADEME l'ADEME régional l'agence ADEME régional la région Auvin-de-Rhône-Alpes et puis dans le pilotage et le déploiement du programme on a également deux autres partenaires qui sont le le centre des jeunes dirigeants le CJD et le CETIM le centre technique de l'industrie de la mécanique alors on va vous proposer un programme d'après-midi en deux temps un premier une première partie qui va nous mener jusqu'à 15h15 on va proposer à Claire Perrier qui est déjà ici affiché à quand on voit la caméra qui est à l'écran donc Claire qui est intervenante chercheur chez l'ATEMIS et qui est coauteur de cap immatériel qui est le vous allez le découvrir un outil qui permet de de travailler autour des ressources immatérielles que Claire va avoir l'occasion de présenter en détail et Claire est également coanimatrice d'un atelier national sur l'évaluation des ressources immatérielles et le financement des trajectoires de développement au sein de l'institut européen de l'économie de la fonctionnalité de la coopération donc on va avoir la chance de de partager cette cette intervention pendant à peu près une heure de de claire perrier qui sera donc avec un temps d'intervention et un temps de traitement des questions que vous aurez pu poser pendant ce temps donc n'hésitez pas à utiliser le l'espace question qui est dans votre interface on les sélectionne au fur et à mesure pour pouvoir les partager avec avec l'air perrier vous voyez apparaître aussi à l'écran deux membres de l'équipe éminente d'école l'équipe du série donc à la fois margot l'allemand qui va nous aider à rédiger un compte rendu une synthèse de cet après-midi sachant que le webinaire en tant que tel sera aussi est en cours d'enregistrement donc il sera aussi à mes dispositions mais d'avoir un document de synthèse écrit donc vous verrez peut-être à certains moments aussi apparaître margot dans l'après-midi et jules brétillot qui est aussi l'équipe du série qui va avoir le la lourde responsabilité de d'interagir sur vos questions de pouvoir les les identifier et puis les soumettre aux intervenants donc première partie de d'après midi qui nous mène jusqu'à 15h15 ensuite on fera une pause de 15 minutes on interrompra le la diffusion la session restera active on la mettra juste en pause donc vous n'aurez pas besoin de vous déconnecter si vous le souhaitez vous couperez juste si vous souhaitez le son et on reprend à 15h30 pour un temps de table ronde durant lequel interviendront donc un nombre de d'intervenants qui étaient listés dans l'invitation auxquelles vous avez répondu donc josiane bouge qui est directrice adjointe de la succursale de la banque de france de haute-savoie isabelle coulonjou qui est chargée d'affaires innovation chez bpi france françois gégard qui est président du comité rse club développement durable du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables aline des plantes qui est conseillère grand compte au sein de la société financière de la nef et également claire perrier qui aura l'occasion de réintervenir en conclusion de cette table ronde donc on a proposé à ces différents intervenants intervenants de participer ça nous semblait vraiment intéressant pour avoir des points de vue riches et complémentaires autour de cette thématique du financement de la trajectoire d'innovation ça c'est pour le déroulement de l'après midi ce qui est important avant de passer la parole à claire perrier c'est de finalement de préciser peut-être quelques termes on parle de financement la trajectoire d'innovation alors dans l'innovation c'est un sujet qui est très très large c'est vrai qu'on envisage l'innovation de manière justement large c'est à dire pas uniquement l'innovation technologique les entreprises qui sont dans cette trajectoire de changement de leur modèle économique vers l'économie de la fonctionnalité la coopération ce que ce que clair alors l'occasion de préciser dans son intervention elles sont amenées finalement à toucher à l'innovation à la fois organisationnelle et et parfois aussi technologique donc c'est l'innovation au sens large et c'est l'innovation aussi sur le avec pour finalité les enjeux de développement durable ça c'est un élément important et plus spécifiquement dans la transformation l'évolution de son modèle économique vers ce modèle économique de l'économie de la fonctionnalité de la coopération qui intègre la prise en compte des enjeux sociaux des enjeux environnementaux des enjeux sociétaux de l'impact sur le territoire donc c'est une dimension très importante donc ça ça permet de préciser effectivement le langues duquel on va parler et la contribution bien sûr de claire perrier mais également des intervenants qu'on a en deuxième partie en table ronde va dans ce sens là on les a sollicité sur les conseils qui peuvent apporter aux entreprises mais avec une coloration particulière qui est comment on prend en compte justement cette 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 ces externalités ou ces effets utiles cette dimension complémentaire qui touche aux aux la dimension environnementale sociale impact territorial et coopération je pense que j'ai fait le tour pour l'introduction donc encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions à manifester vos réactions via l'interface on fera en sorte le mieux possible de les traiter dans l'hypothèse où on ne les traiterait pas en séance on se ferait fort de les compiler de d'y apporter une réponse sous l'angle du compte rendu ou sous une modalité qu'on trouvera pour pour y répondre et oui les questions seront du coup traitées après l'intervention de l'intervention de claire perrier et dans le cas de la table ronde on a prévu des sas de questions je vous le redirai tout à l'heure au fur et à mesure de toutes les deux interventions en fait pour permettre de d'aborder les questions qui ont été soulevées auprès des intervenants j'étais très long déjà pour l'introduction donc je vais proposer à claire de de démarrer son intervention oui bonjour à tous et merci de cette introduction je vais partager mon écran pour commencer voilà alors d'abord donc je voulais vous remercier de m'avoir invité pour présenter cette démarche qui me tient à cœur et qui est aussi au centre des préoccupations de tennis et du fc et d'autre part remercier tous les participants de se joindre d'où qu'ils soient moi je suis en bretagne il pleut il fait beau mais voilà tout va bien et merci à vous alors dans la présentation ce que je voudrais ce que je me propose de faire si la présentation va bien avancer c'est toujours c'est bon du coup impeccable merci que j'arrive pas à faire avancer la présentation j'ai peut-être demandé de l'aide en tout cas je vais introduire la présentation donc je me propose de faire ces deux points d'une part traiter de l'économie de la fonctionnalité de la coopération en très très bref mais malgré tout c'est important de repositionner cette démarche capi matériel au sein des enjeux de l'économie de la fonctionnalité de la coopération donc on verra quelques points clés du modèle et en quoi ce modèle est soutenu finalement par une communauté de pensée et d'action dynamique avec un rôle aussi particulier d'atémis qui me sera l'occasion de présenter justement à tennis james je vais avoir besoin de toi pour afficher peut-être et d'autre part de présenter la démarche capi matériel en tant qu'elle avec trois sous-parties une première partie pour présenter à la fois l'origine du projet et les finalités de ce projet puisque c'est un projet en fait qui avait été monté dans une logique de coopération avec la dge c'est à dire la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances et l'observatoire de l'immatériel qui est une structure d'une structure associative ils vivent à promouvoir les enjeux de l'immatériel pour ça c'est important de bien comprendre l'origine du projet de la démarche de donner évidemment des points structurants relatifs au contenu de l'approche et contenu du site puisqu'il y a aujourd'hui un site qui s'appelle capi matériel et que pouvez directement joindre sur internet qui a mis à disposition de manière directement accessible sous forme de créative commence et enfin je voulais vous donner quelques éléments sur la démarche capi matériel aujourd'hui où est ce qu'on en est et comment justement on souhaite mais pas tout seul justement diffuser et aller plus loin dans cet enjeu là parce qu'en fait on a un premier socle un premier référentiel une base très importante pour comprendre ce que sont les ressources immatérielles et pour d'un côté aider les entreprises à peut-être mieux structurer leurs projets et mieux articuler les différentes dimensions d'un projet en lien avec leur intention à mieux présenter ce projet à des financeurs et peut-être à des financeurs aussi de mieux comprendre à la trajectoire singulière des entreprises qui sont engagées dans l'excès je n'ai pas accès à la présentation mais je pense que tu dois pouvoir faire avancer ta présentation de ton côté à mon avis claire repartage ton écran je n'ai pas accès alors je recommence j'ai pour l'instant et c'est comme ça c'est bon c'est bon voilà donc voilà c'est ce que je viens de dire et puis on réservera un petit temps si vous le souhaitez sur toutes les questions que vous auriez sachant qu'on pourra aussi les reprendre différemment à la fin de la lors de la table ronde voilà donc pour dire un très bref et que je trouve que certains savent sûrement déjà d'autres peut-être moins l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est un modèle économique c'est pas juste une intention écologique et ça c'est un véritable modèle économique qui consiste à concevoir et à produire des solutions qui sont fondées sur l'intégration liens de services ou de services entre eux et qui s'inscrivent à la fois dans la recherche d'une performance d'usage et dans une dynamique servicielle et on réalisé alors voilà quand on a cette première définition on a déjà deux premiers gros mots deux premiers concepts que sont performance d'usage et dynamique servicielle territorialisée donc je vais essayer déjà d'éclairer un petit peu ça parce que c'est quelque chose de très important pour comprendre la dynamique des entreprises qui sont engagées dans l'eFC donc performance d'usage c'est de dire que le point de départ de l'eFC s'est intéressé à la question de l'usage et des effets utiles on va pas s'intéresser à la voiture pour la voiture seule on va s'intéresser à la voiture en tant que pour la mobilité pour favoriser la mobilité des usagers pour favoriser la mobilité des travailleurs pour favoriser la mobilité à l'échelle des territoires etc les mêmes choses pour une chaudière on va pas s'intéresser à une chaudière parce qu'elle est jaune vert ou bleu pour reprendre l'expression d'un dirigeant mais parce qu'elle va apporter notamment du confort un thermique et finalement un moindre coût voilà donc je vais approfondir cette question de la performance âge à partir de l'exemple de la chaudière que j'ai vu qu'il était vraiment plus facile à comprendre parce que tout le monde est concerné par cette question donc quand on dit performance d'usage d'une chaudière en fait on voit bien que là la question du confort technique est seulement lié à l'acquisition de la chaudière auprès d'un chauffagiste chez elle est collée aussi à une meilleure isolation des ouvertures des murs elle va être liée à meilleur système de ventilation et une meilleure aussi régulation par l'habitant lui-même et donc on voit bien que cette performance d'usage elle nécessite tous ces ingrédients c'est à dire qu'elle nécessite la coopération de tout un ensemble d'acteurs qui vont permettre d'atteindre ensemble cette performance d'usage voilà donc je sais pas si ça déjà ça permet de faire des choses donc on voit bien qu'on est là dedans alors elle s'était un pas du premier du premier coup et c'est vraiment une logique par étapes parce qu'on va commencer par exemple à travailler avec un diagnostiqueur thermique ensuite on va pouvoir engager des coopérations avec d'autres entreprises du bâtiment qui vont apporter les questions d'énergie renouvelable etc enfin tout ça ça se construit dans la durée et donc c'est pour ça aussi qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle en dessous une dynamique servicielle territorialisée parce que cette dynamique donc elle s'appuie effectivement bas sur un élargissement progressif de l'offre en fonction des attentes et des besoins des usagers des clients des bénéficiaires besoins qui sont d'ailleurs pas toujours exprimés en tant que tel une évolution des compétences des connaissances l'émergence de nouveaux métiers et des métiers qui émergent à la fois au sein de l'entreprise elle-même mais qui peuvent aussi émerger en coopération et en s'adossant à d'autres entreprises et donc c'est pour ça qu'on parle d'écosystème coopératif qui donc peut grandir au fur et à mesure et quand on dit on parle du territoire c'est quelque chose qui est très important parce que là effectivement cette inscription dans le territoire l'idée du territoire c'est évidemment l'idée d'un c'est pas l'idée d'un territoire administratif c'est avant tout l'idée d'un territoire qui correspond à bassin de vie et un bassin d'emploi et on va bien que la question des coopérations c'est une question qui est difficile parce que il faut s'engager il faut investir on va un peu à l'aveugle on avance on sait qu'on est dans le bon sens parce qu'on est tiré par une intention développement durable mais c'est dur et donc c'est des choses qui s'inscrivent dans la durée et aussi dans les soucis du travail et des enjeux de l'autre et donc ça ça nécessite aussi une proximité y compris y compris physique alors ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des coopérations plus à distance mais on voit bien que ce lien là il est très important pour pouvoir maintenir la coopération y compris dans les moments difficiles voilà et donc cet exemple que j'ai pris de confort thermique et de chauffage c'est pas un exemple abstrait c'est vraiment l'exemple d'une entreprise qui s'appelle l'entreprise du monde est situé dans les hautes france qui est engagée depuis déjà 2013 dans le fc et qui a d'ailleurs fait partie du panel des dix entreprises qui ont été sollicités pour le projet et puis matériel que je vais vous présenter ensuite voilà donc ça on a vu finalement en fait les quatre piliers de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour reprendre un peu les mêmes choses différemment puis en rajouter c'est d'une part cette dynamique servicielle en lien avec le développement durable des territoires on l'a vu d'autre part c'est un effet ciseaux et ça c'est très important l'effet ciseaux c'est dire si on veut diminuer l'empreinte matière l'empreinte l'usage des ressources matérielles il faut par ailleurs pour maintenir un modèle économique viable développer les ressources immatérielles et donc cette question des ressources immatérielles elle est centrale et donc il faut aussi réussir à inverser la donne et faire en sorte que le développement l'entreprise ne soit pas assis principalement sur les ressources matérielles et qu'au contraire il soit assis sur ses ressources matérielles donc c'est aussi tout l'objet de la démarche cap immatériel un troisième point qui est central dans l'approche de l'ex et c'est la question de la reconnaissance du travail c'est à dire l'idée c'est vraiment de dire l'enjeu c'est de faire en sorte que chacun puisse être reconnu et reconnaître les autres dans le travail qu'il fait à la fois sur la qualité du travail mais aussi dans une reconnaissance monétaire et donc là on voit que cette approche elle change de la traditionnelle chaîne de valeur où on essaye en général de gagner plus au déprimant de ceux qui sont plus loin dans la chaîne de valeur plus loin du client et donc on voit bien que cet enjeu de mettre en discussion aussi les conditions du modèle d'affaires et la reconnaissance monétaire du travail est importante et donc on arrive au quatrième point qui est la question de la gouvernance donc c'est l'idée que de sortir du périmètre restreint de l'entreprise pour aller dans une logique de gouvernance élargie qui soit associé à des dispositifs d'évaluation réguliers pour pouvoir remettre en discussion les choses avancer ensemble et pouvoir continuer les coopérations sur des bases saines et qui conviennent à tout le monde voilà et donc là il ya un point qui est très important dans ce modèle de l'eFC c'est dire qu'il ya évidemment un lien intime avec le développement durable et quelque part c'est une forme d'internalisation au sein même du modèle économique des enjeux de l'asse on voit bien que la question des rse elle 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 explose de partout il ya des enjeux très important mais mais tout 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 l'enjeu pour nous c'est de faire en sorte que ces enjeux de l'asse il soit pas exogène à l'entreprise il soit pas à côté et dans un tableau de bord séparé mais il soit bien véritablement au sein du modèle économique d'entreprise et donc deuxième point qui nous intéresse ici particulièrement c'est évidemment le fait que c'est une trajectoire qui s'appuie sur le développement des ressources immatériel mais qui sont d'être un développement de ressources de l'entreprise ancrée dans son écosystème pas toute seule ancrée dans son écosystème et ancrée dans le territoire alors là mon ordinateur ne veut plus bouger à nouveau c'est comme très bizarre ressort ressortir comme tout à l'heure super non ça y est voilà et donc ça c'est juste pour dire avec une image quelque chose que je viens de dire c'est ce fameux effet ciseau qui est au coeur du modèle et ça permet de matérialiser cette idée que à un moment donné si c'est tout les ressources immatérielles elle est centrale et donc c'est aussi en lien avec une prise en charge progressive les externalités au sein même de l'offre qui va nous c'est prise en charge des externalités elle va nécessiter d'augmenter le périmètre de l'offre d'augmenter donc à la fois les compétences d'augmenter à la qualité des coopérations et sera et donc de développer toutes les ressources immatériels de l'entreprise en lien avec son écosystème voilà et donc pour redire quelques points clés et qui vont aussi permettre par la suite d'engager peut-être la discussion pour la table ronde c'est bien que finalement là en quoi c'est l'innovation mais une démarche EFC c'est véritablement une démarche d'innovation en matière de modèle économique c'est à dire que c'est une innovation sur l'ensemble des composants du modèle économique d'entreprise alors qui va pouvoir commencer par différents points d'entrée en fonction de là où elle en est en fonction de la première visée de la première intention que le dirigeant en général ça commence évidemment par les dirigeants qui sont engagés dans les parcours aura envie de travailler donc peut-être qu'il va commencer par travailler sur un élargissement de son offre peut-être qu'il va commencer le dirigeant à travailler sur l'élargissement de l'écosystème et des partenaires avec lesquels il travaille de manière récurrente et structurée ou peut-être sur son organisation interne pour pouvoir la renforcer la rendre plus robuste et ce qu'on appelle plus réflexive c'est-à-dire une organisation qui s'appuie aussi sur le travail réel des personnes des salariés des agences activités parce que ce travail il dit quelque chose des difficultés qui sont rencontrés et donc des choses qui sont améliorées mais il dit aussi des attentes qui peuvent être celles des clients donc ils peuvent permettre aussi d'apporter des pistes d'innovation donc on voit bien que la question de rendre plus robuste l'organisation ça peut être aussi un point de début très important pour une approche de l'efc et d'ailleurs pour reprendre l'exemple de l'entreprise du monde il s'était lancé dans l'efc un moment donné où il y avait une crise à la continuité de la crise de 2008 qui avait duré à pendant quelques années avec en plus la contrainte du dirigeant qui avait lui-même repris l'entreprise et donc qui avait besoin de pouvoir financer l'acquisition d'entreprises et donc c'est son toute sa démarche elle avait commencé par rendre plus robuste son entreprise par un certain nombre de dispositifs et à ce moment là après les choses étaient ouvertes vers quelque chose de plus extérieur et extrêmement dynamique dans cette logique d'élargissement d'offres et d'écosystèmes donc premier point c'est l'innovation en matière de modèle économique donc ça comprend james le disait tout à l'heure aussi évidemment par moment de l'innovation technologique mais pas que de l'innovation organisation elle revient toutes sortes d'innovations il verra que l'enjeu justement c'est de cerner de quoi on parle à un moment donné pour pouvoir bien comprendre où on en est dans cette étape qu'est-ce que ça construit qu'est-ce que ça permet d'imaginer comme revenu à moyen terme donc deuxième point c'est une trajectoire qui est dynamique c'est à dire que c'est pas une trajectoire qui est comme autrefois on faisait les projets moi j'ai travaillé une maquillée de conseils classiques et on était dans une logique de je suis là je veux aller là et donc voilà ce que je fasse pour y aller indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur dans l'environnement et des difficultés que je veux rencontrer là on est à l'inverse dans une trajectoire dynamique c'est à dire à la fois on a une visée on a une intention qu'on tient mais toutes ces trajectoires elle n'est pas donnée d'avance elle se construit à la fois en fonction des opportunités pour rencontre de coopération et donc du coup elle est singulière c'est à dire que chaque entreprise même même entreprise de chauffage aura pas du tout la même trajectoire en fonction de la manière dont elle est implantée dans son écosystème en fonction des enjeux des et de ses clients et elle cible en fonction du potentiel aussi de deux opérations pourquoi pas avec avec aussi les collectivités enfin voilà donc on voit bien qu'il ya tout un ensemble de choses qui donne qui font que la trajectoire n'est pas donnée d'avance et qu'elle se construit à la fois avec les opportunités mais aussi avec les difficultés réelles voilà et donc ça ça permettra de revenir aussi sur capi matériel plus tard l'enjeu c'est à un moment donné on voit bien que les dirigeants sont engagés dans quelque chose qui les pousse les qui les tirent qui les fait vivre et à un moment donné justement c'est très important de pouvoir faire des arrêts sur image c'est à dire de bien savoir qu'effectivement on a telle intention mais de bien clarifier aussi où est-ce qu'on en est dans quelle étape qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce qu'on vise d'un côté à ce moment là du projet et quelles sont les forces vives qu'on a à mettre en face c'est à dire quelles sont celles qui sont déjà existantes et qu'elles sont celles qui sont à construire alors vous verrez force vive c'est un peu une expression pandémie on utilise maintenant pour dire de ressources immatérielles stratégiques c'est à dire les voilà les forces dont l'entreprise dispose pour mener à bien ses projets voilà et ça cette étape de clarification elle est importante à la fois pour l'entreprise elle-même parce qu'à un moment donné on est engagé dans un chemin et c'est important de faire cet arrêt sur image partager aussi avec un comité de direction pour partager avec des salariés et puis elle est importante pour les partenaires de l'entreprise c'est à dire à la fois les entreprises avec lesquelles elle construit son offre mais aussi tous les accompagnateurs avec lesquels une entreprise travaille alors dans les accompagnateurs il peut y avoir différents des consultants différentes natures de types de consultants des consultants qui accompagnent plutôt sur des logiques d'innovation sur des logiques de stratégique sur des logiques de rh etc et puis un autre accompagnateur qu'il ne faut pas oublier et qui est très important pour nous on y reviendra c'est aussi l'expert comptable parce que l'expert comptable il n'est pas juste là pour valider les coûts il est là aussi pour soutenir le développement l'entreprise et donc il a lui-même aussi besoin de comprendre la manière dans l'entreprise se solidifie où elle assure sa pérennité et dont elle construit aussi son avenir et puis le troisième type de partenaire parce que c'est un partenaire ou ce sont des partenaires ce sont les financeurs c'est à dire ce que l'entreprise va solliciter aussi un moment donné pour soutenir ses investissements et compris monétairement voilà alors je ne vois pas les têtes donc je ne sais pas si les choses sont claires écoute elles sont je les trouve très claires en tout cas je ne sais pas encore si on a des questions qui pas de questions pour le moment mais ça devrait pas tarder il reste encore partie présentation je suis sûr que ça en suscitera voilà alors là donc c'est pas du tout pour faire de la pub mais c'est quand même pour dire les choses c'est à dire que le fc c'est vraiment à l'idée d'une dynamique qui est vivante et qui est en action qui passe par des clubs et un institut qui regroupe l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à l'efc aussi bien les clubs que les acteurs institutionnels que les entreprises que des collectivités etc et donc on voit bien qu'on est dans cette construction aussi avec des clubs qui existent d'autres qui sont en gestation chaque club ayant d'ailleurs son histoire singulière il y en a certaines certains qui naissent ex nilo on va dire à partir par exemple de premier parcours d'accompagnement d'autres qui se greffent sur les organismes d'intermédiation qui existe déjà et je crois que c'est le cas du du club clé voilà donc on voit bien que c'est une dynamique en marche donc aujourd'hui on en est là mais l'idée c'est de continuer à avancer voilà et là c'était juste pour faire un petit zoom sur athémis ce que athémis donc le laboratoire dont je fais partie un rôle aussi particulier donc c'est un laboratoire d'intervention et de recherche ça veut dire que à la fois nous mêmes nous faisons des accompagnements mais dans une visée aussi de diffuser et de faire en sorte de faire avancer les questions de recherche et développement parce que ces nouveaux modèles ils se heurtent à forcément des difficultés puisqu'on est en rupture par rapport à la au modèle industriel classique sur lesquels s'est construit se sont construites à la fois les entreprises mais aussi des autres les financements les organismes d'intermédiation et ça revient tout ça c'est une structure d'ensemble et donc on a besoin aussi à un moment donné de pouvoir avancer sur des questions qui bloquent et donc c'est pour ça james tu citais la question des ateliers donc pour avancer sur ces questions qui bloquent il ya des ateliers qui sont montés et par exemple il ya effectivement un atelier qui s'appelle maintenant évaluation des ressources immatériales stratégiques et financement du développement trajectoire et aussi un atelier sur la commande publique parce qu'aujourd'hui c'est pas facile de vendre de l'fc à des collectivités ou à des acteurs publics il ya des ateliers sur la transition énergétique sur le bien-vivre alimentaire et ça donc vraiment c'est une dynamique un mouvement voilà et donc athénis athénis dans tout ça à la fois le rôle de soutien de la recherche d'action opérationnelle mais aussi il est ancré et c'est ça qui compte sa légitimité si vis-à-vis d'un grand nombre d'acteurs y compris institutionnels des êtres ancrés dans des disciplines académiques et on n'est pas hors sol en train de construire quelque chose qui ne réfère pas à des disciplines et notamment les sciences économiques l'ergonomie la psychodynamie du travail et les sciences du territoire et puis quelque chose qui est très important pour nous c'est la question des coopérations dans la durée avec des acteurs institutionnels dont l'ademe évidemment pour lesquels athénis avait fait une prospective de l'économie de la fonctionnalité de la coopération à horizon 2000 plus de 2020 ou 2025 la caisse des dépôts qui a qui aussi soutient à thémis et par là même l'institut aussi bien sûr sur un certain nombre d'actions des pays france avec qui nous coopérons de manière régulière à la fois sur l'atelier financement mais aussi donc là dans la démarche capi matériel nous avons récemment fait un module en e learning vous en parlerai plus tard mais qui est disponible sur l'espace des pays universités destiné aux dirigeants de pp et pme et puis donc la bg direction générale des entreprises du ministère de l'économie et finance voilà donc j'en ai c'était important alors j'espère que j'ai pas pris trop de temps là dessus mais je pense que avant de revenir sur la question des ressources immatérielles en tant tel c'est pas important de redonner un peu oui ces éléments là pourquoi c'est important d'en parler ici quand on parle de fc voilà alors là je vais éviter vous éviter de vous tendre le cou à lire ça mais je voulais pas me donner quelques citations qui émanent d'un rapport qui finalement était un peu à l'origine du projet capi matériel que nous avons donné avec fdge donc ce sont des citations qui est même principalement de ce qu'on appelle le rapport jouillet et donc est un rapport qui date déjà de 2006 et qui est intitulé l'économie de l'immatériel la croissance de demain voilà donc déjà ce rapport donner à voir que l'immatériel c'est un enjeu clé de compétitivité et de création de valeur donc là je vous cite quelques phrases désormais la dynamique de croissance et de la création de valeur propose avant tout sur des éléments immatériels savoir connaissance nouvelles idées contact modalité d'organisation point très important deuxième point l'économie de l'immatériel est une économie en formation voilà on est à l'aube de quelque chose on est au début après 250 ans d'histoire industrielle aussi comment est-ce qu'on arrive dans cette économie de l'immatériel une économie de la connaissance systémique et fonctionnant en réseau une économie qui se joue des espaces et du temps nos structures ne sont pas adaptés à ce nouveau monde qui appelle un bouleversement des modes de pensée ceci peut donner naissance à une nouvelle forme d'économie celle de la coopération donc il n'y a pas que nous qui parlons de coopération c'est rassurant tout l'enjeu de soutenir l'émergence d'écosystèmes en réseau dans lesquels la valeur est coproduite et résulte non d'une action linéaire mais de l'interaction entre différents acteurs voilà et donc une dernière citation qui elle venait de l'observatoire de l'immatériel c'est l'immatériel est un levier fondamental de développement responsable équitable et pérenne donc ça c'est pas nous qui le disons nous c'était notre point de départ alors voilà alors qu'en disent les dirigeants revenons aux dirigeants parce qu'il ya aussi évidemment toute cette dynamique quand on demande à des dirigeants finalement quels sont leurs principales ressources immatériels ou actifs immatériels ils vont citer souvent la question de la réputation de la marque de l'entreprise ont cité la confiance et la fidélité des clients ont cité l'engagement des salariés les compétences l'attachement à l'entreprise tout ce qui est connaissance aussi brevet capacité d'innovation ou les enjeux d'organisation de travail de climat travail de dialogue social de culture d'entreprise et c'est donc on voit bien que évidemment cette question elle parle beaucoup mais en même temps on repère une diversité d'expressions une était une hétérogénéité aussi dans ces expressions voilà donc un sentiment que ce sont des leviers majeurs de création de valeur qui sont au clé aujourd'hui de la compétitivité et de la pérennité mais en même temps des difficultés à trouver un moyen de les repérer de les énoncer et de pouvoir en rendre compte et donc un dirigeant une dirigeante d'ailleurs nous avait dit au fond ce sont les forces vives de l'entreprise et donc c'est un peu l'expression j'ai souhaité instituer tout à l'heure parce qu'elle permet en une phrase de dire de quoi de quoi on parle et donc là on était face à ce paradoxe qui dit à la fois ce sont des ressources qui sont reconnus par les dirigeants elles mêmes comme importantes pour le développement de l'entreprise et en même temps il n'y a pas d'approche qui permette de les cerner de manière opérationnelle d'en appréhender la dynamique c'est à dire qu'il ne suffit pas juste de les pas mal d'approches qui visent à quantifier on n'est pas dans une logique de quantification mais l'enjeu c'est d'en comprendre la dynamique et pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise puisse prendre appui sur ses ressources immatérielles un autre enjeu c'est pouvoir aussi en rendre compte rendre compte de leur existence alors d'abord à soi même pour l'entreprise mais aussi pour des acteurs partenaires et en particulier les financeurs et puis de faire le lien en fait entre ces ressources immatérielles et les enjeux de développement de l'entreprise et donc c'est tout l'objet de la démarche capi matériel alors d'un point avant de passer à cette démarche à ce contenu c'est c'est de dire le parti pris qu'on a eu pour ce projet ce qui est suite au rapport jouillet le rapport jouillet dont je vous ai donné quelques éléments quelques citations évidemment à créer beaucoup de dynamique et d'actions et de projets en lien avec l'immatériel avec beaucoup de notions qui sont mobilisés donc certains vont parler d'actifs immatériels d'autres vont parler de capitale capital immatériel d'autres encore de valeur immatérielle on entend souvent aujourd'hui la valeur immatérielle de l'entreprise représente 80% de sa valeur totale etc voilà donc toutes ces notions il y a beaucoup d'approches qui sont centrées sur des enjeux de valorisation monétaire alors ce qui est important alors un enjeu très à certains moments de la vie des entreprises effectivement lors de la transmission notamment mais en fait souvent ce sont des approches qui ne disent rien de la manière dont les entreprises les dirigeants et les accompagnateurs peuvent s'emparer de cette question de l'immatériel au service du développement de l'entreprise et en fait ensuite la valorisation monétaire est une résultante de ce développement mais c'est pas le point d'entrée c'est pas la finalité voilà et donc le parti pris de ce projet qui est plus matériel c'est peut-être dire nous allons nous intéresser aux ressources immatérielles c'est pour ça que ça s'appelle ressources immatérielles en tant que ressources économiques en tant que ressources stratégiques pour le développement d'entreprises c'est à dire qu'elles sont au centre de la dynamique de création valeur et en tant que ressources mobilisables c'est à dire on sait comment agir dessus